Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons découvrir un mode pour le Volvo FH. On se retrouve tout de suite après l'intro. Les amis, comme je vous ai dit avant la petite intro, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un mode. Ce mode là, c'est le Digital Mirror Cam System et cette fois-ci il va être pour le Volvo FH 16 2012. Oui, je vous l'avais présenté, c'était pour le renoter. Ensuite, je vous l'ai présenté aussi pour le Scania R 2009 et cette fois-ci on se retrouve pour le découvrir pour le Volvo FH 16 2012. Donc on est toujours sur un mode by Papa Smurf. Je vous invite à mettre un petit pouce si vous le souhaitez. Aussi, si vous le souhaitez toujours, une petite récompense. On n'a plus qu'à s'abonner et on se rend tout de suite en jeu pour voir ce que ça donne. Donc là les gars, on se retrouve dans le garage. Donc bien évidemment, vous vous êtes abonné au mode sur Steam et vous l'avez activé dans votre gestionnaire de mode. Donc comme je vous ai dit, c'est un mode pour les Volvo. Donc on va se rendre en concession Volvo. Voilà, donc c'est pour les Volvo FH bien sûr. Donc achetez en ligne. Donc on aura les Volvo FH classiques et les FH 16. Donc le Volvo est compatible uniquement avec les FH 16, donc tous les Volvo qui se trouvent en bas. Donc par exemple, on va prendre celui-là, personnaliser la configuration. Donc on va aller dans Accessoires. Accessoires, on va voir les slots principaux, les slots des rétroviseurs principaux. Donc on va voir les rétros habituels, voilà. Rien de nouveau. Et ici, on va voir le Digital Mirror. Donc comme pour le Renault et le Scania, des petites caméras viendront s'installer. Donc contrairement au Renault, on n'aura pas la caméra arrière. Donc c'est le même système que pour le Scania R 2009. On aura juste uniquement les petites caméras droite et gauche, ou gauche et droite. Avec du coup le retour ici dans les écrans. Et c'est plutôt pas mal. Franchement, il y a un bon rendu. Donc on ira tester ça in-game. Donc on va confirmer notre achat. Après, comme vous pouvez le voir, ça reste vraiment du très très beau boulot en termes de design de caméras. C'est des caméras Sony, il me semble. Et franchement, c'est du très beau boulot. C'est exactement les mêmes caméras que pour le Renault. Contrairement au Scania R 2009, celles-ci sont un peu plus designées et plus futuristes. Le R 2009, ça reste des petites pattes chromées. C'est vrai qu'il aurait dû faire deux propositions. Donc soit les pattes chromées ou les pattes caméras comme ça. Parce que c'est vrai que comme ça, ça passe vraiment bien. C'est discret, c'est sobre. Malheureusement, pareil que pour le Renault, j'aurais aimé qu'il soit plus dans l'angle. À peu près pareil que le DAF XG. Parce qu'ici au milieu, ça fait un peu grossier, un peu vulgaire. Mais ça reste quand même du très beau boulot. Donc on va aller confirmer notre achat. Donc là les gars, on se retrouve à l'extérieur. J'ai sorti le petit Volvo FH16 de 2012. Comme vous pouvez voir, on n'a pas les rétros. On a juste les petites caméras. Et il fait un petit peu nuit. Comme ça, on pourra vraiment tester ces caméras dans le sombre. Voir ce que ça donne, le retour caméra. Et ensuite, derrière, on a la petite Profile Diner HD de chez Krohn. Très très belle remorque. Donc là, on va aller à l'intérieur de la cabine. Comme vous pouvez voir, on est à l'intérieur. Le contact est coupé. Donc on n'a pas de retour caméra. Pareil que pour le Renault ou le Scania R2009. Une fois qu'on a le contact, là, les caméras sont fonctionnelles. Et on a un petit retour qui se fait. Et vraiment de bonne qualité. Parce que comme vous pouvez voir, il ne fait pas aussi clair dehors que dans les écrans. Franchement, c'est vraiment du très très beau boulot. Donc après, on va pouvoir aussi régler ces petits rétros. Comme vous le souhaitez. Voilà, comme un rétro physique. Voilà, comme un miroir. Et là, on va pouvoir aller, du coup, se balader pour aller tester ces petits rétro caméras. Et là, on va pouvoir aller, du coup, se balader pour aller tester ces petits rétrois. Merci. 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 Je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et en attendant prends soin de toi. Ciao. Ciao.